... Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec les couleurs d'ICN. Il est prévu en cours de nuit des passages niagés accompagnés de plus faibles par Androis, sur l'Aïr, le Damagaran, la région du Maradi et sur le centre-ouest des régions du Fleur. La météo c'est une présentation de Mme Aminou Nafissa Digno. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page météo. Ce matin, la situation météorologique a été marquée par un ciel nuageux versé par Androis. Néanmoins, sur l'est du pays, un système pluvieux orageux a intéressé le manga. Pour cet après-midi, comme on peut le voir sur l'imagerie satellitaire de 19h, heure locale, une zone, une vaste zone pluvée orageuse sur le nord d'Amagaram et sur l'Aïr, mais également plus à l'ouest des cellules orageuses sur le centre des régions du Fleur. Cette situation va évoluer, ce qui nous amène à prévoir, en cours de nuit, des passages nuageux qui pourront être accompagnés de pluies faibles sur le Damagaran, la région de Maradi et sur l'Aïr. Plus à l'ouest, des activités pluvées orageuses faibles à modérer sur le centre-ouest des régions du Fleur. Toujours en cours de nuit, des tendances orageuses sur le Tamesna, l'Ader et sur le nord de la région de Tilabiri. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur toute la bonne sud du pays, mais également sur le sud Aïr. Chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de cette page météo. Merci de nous avoir suivis et à demain Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issefou, Mamadou est arrivé hier après-midi au Caire en Égypte dans le cadre de l'inauguration de l'ouvrage qui élargit le canal de siège inauguration qui a déjà eu lieu ce jour-même. Merci d'avoir regardé cette page météo. 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 Sur le fond, le président de la République a dit des choses évidentes de façon que ne puisse subsister aucune forme d'équivoque. Et de ce point de vue, évidemment, ce ton était approprié et même, j'allais dire, nécessaire au regard de tout ce qui a pu être raconté par nos adversaires. Le président de la République est venu au pouvoir à la faveur d'élections libres et démocratiques pour lesquelles il a consacré une bonne partie de sa vie. Tout le combat du PNDES et du président Yusufou à sa tête avait été précisément que notre pays puisse organiser des élections libres et démocratiques. Parce que nous avons été dans l'opposition, nous avons toujours pu établir un rapport de force avec les différents pouvoirs et qui ait permis que ces élections jusqu'ici soient libres et démocratiques. Maintenant que le président Yusufou, lui-même, qui est au pouvoir, évidemment que les choses vont être beaucoup plus faciles. Et en effet, vous verrez, nous sommes en train d'ailleurs, nous sommes déjà dans le processus de l'organisation des élections et les choses se passent très bien. Le Cefèbre a travaillé, le recensement a eu lieu et il a été organisé dans des conditions d'inclusivité totale et de responsabilité égale pour tous les acteurs, c'est-à-dire ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition. Ça s'est passé dans des conditions totalement satisfaisantes parce que s'il y avait le moindre doute sur la façon dont avait été conduit le recensement, on l'aurait su au moment où cela se passait. Personne jusqu'à présent, jusqu'à la compilation, jusqu'aux conclusions, jusqu'aux rapports définitifs, n'a rien eu à redire. Il va être difficile, même pour ceux qui seraient mal intentionnés, de vouloir jeter le discrédit sur le fichier. Et s'il est mauvais, les responsabilités seraient les mêmes pour les uns et les autres. Mais évidemment, il n'y a aucun risque que quelques acteurs d'un certain niveau de responsabilité, de crédibilité, puissent un jour dire que les choses se sont mal passées. C'est le plus important dans le processus électoral, les élections. Lorsque les pouvoirs sont mal intentionnés, les trucages se font à ce niveau-là, où les choses peuvent être difficilement perceptibles. Mais nous, au Niger, nous n'avons pas eu cette tradition. Nous avons déjà eu à faire des recensements électoraux. Et le dernier avant celui-ci, nous, nous avons beaucoup pesé du poids qui était le nôtre pour que les choses se fassent de façon régulière. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien en partie magazine de cette édition. Le gouverneur d'Argent de Maradi a effectué des visites sur le site de Maradi-Kolia. Les travaux en question concernent la rénovation d'atterrissage de l'aérodrome et les travaux des voiles. Le compte rendu avec Adin Agnes et Sanoussi Garba. Les visites effectuées ce matin par le gouverneur Abdelmouman rentrent dans le cadre de la supervision des travaux en cours dans la ville de Maradi, initiée dans le cadre du programme Maradi-Kolia. Pour la circonstance, le gouverneur, outre les autorités municipales de la région, est accompagné dans ce déplacement de Mme Ingadea Dizanoma Kaka, vice-présidente du SESOC, en séjour dans la région de Maradi. Première étape, l'aérodrome de Maradi, dont la piste d'atterrissage est en complète rénovation. A ce nouveau, il faut rétenir que les travaux de revêtement de la piste sont terminés pour une longueur de 1850 mètres prévus à cet effet, avec un prolongement de 100 mètres de chaque côté sur un total de 2050. Pour l'instant, les travaux en cours concernent les caniveaux qui sont à 50% de leur exécution et les revêtements du taxiway et le parking. L'un dans l'ordre, selon les responsables d'entreprises en charge des travaux, le délai contractuel du 22 août prochain sera respecté pour l'utilisation de la piste d'atterrissage. Ou plutôt, les 20 de ce mois, la piste sera fin prête pour recevoir des avions. C'est vraiment un motif de satisfaction pour nous. Naturellement, le 20 nous amène aussi pour nous jeter de partir constater si effectivement les travaux sont terminés. Je constate que Maradi Pony a bien parti depuis d'ailleurs un bon nombre de mois. Je souhaiterais que Dieu accompagne Maradi dans la finalisation de ce projet et qu'il y ait en tout cas d'autres ambitions pour embellir davantage la ville de Maradi. La deuxième étape de visite de supervision des travaux de Maradi, Kolia, a été consacrée aux nouveaux locaux devant abriter la compagnie nationale de sécurité au titre de la police nationale. A ce niveau, le bâtiment administratif et les dortoirs sont terminés. Eux seuls, les latrines sont encore en travaux. Nous venons de donner des instructions pour que d'ici, d'ici, ces travaux soient terminés et que lundi et plus tard, on puisse libérer notre terrain pour permettre le démarrage effectif de la construction de l'arène de l'outre missionnelle. La voirie a constitué la dernière étape de visite. Il s'agit ici des travaux, des réalisations et des bâtiments d'une double voie. Là, pour nous, c'est un retard qui est constaté par rapport, en tout cas, aux cadavres établis. Et pour ce faire, il est important pour nous de venir constater et savoir où se trouve le point de blocage. Nous avons identifié un certain nombre tout à l'heure, les techniciens, les 24, et nous avons envisagé de rapprocher les différents partenaires pour que une solution soit vue. Il faut noter que sur cette double voie, un premier lot d'un kilomètre 5 est prévu pour être livré le 18 août, le deuxième le 20 septembre, le troisième le 20 octobre, et un autre au niveau des 17 portes sera livré le 20 novembre. Selon toujours ce chronogramme, le tronçon qui mène à l'aéroport sera aussi terminé le 20 octobre et celui du gouvernement le 20 novembre. Pour ces travaux, l'on a réalisé 350 mètres linéaires de bordure et 22 600 unités de pavés ont été produits sur les 25 000 prévus. La ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali-Maria Malajib Rahim, a procédé mardi dernier à Niamy au lancement de l'opération de distribution des fournitures scolaires pour toutes les régions du pays. Au total, 3840 tonnes de fournitures émanées scolaires seront mises à la disposition des établissements scolaires et pré-scolaires pour la rentrée académique 2015-2016. Le compte rendu avec Oumma Jamila Mondechirou et Isifou Samayla. Pour la rentrée scolaire 2015-2016, la grande étape préparatoire est déjà franchise au niveau de l'enseignement primaire. En effet, plus de 5 milliards de francs CFA ont été injectés par l'État de l'acquisition des manuels et fournitures scolaires. Dans la recherche d'une bonne rentrée scolaire, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariem Elhaj Ibrahim a lancé le 4 août dernier l'acheminement de cette importante quantité de fournitures émanuelles scolaires dans toutes les régions du Niger. Par cet acte, nous concrétisons l'engagement du président de la République à garantir une éducation gratuite à tous les enfants des écoles publiques nigériennes. Nous avons préféré faire cette opération de transport de fournitures déjà au mois d'août pour qu'on puisse avoir le temps de les dispatcher au niveau des écoles à la rentrée. Notre objectif, c'est qu'au plus tard, le 15 septembre, que toutes les écoles soient dotées de ces fournitures. Et à la rentrée, tous les élèves bénéficieront de leur kit scolaire. La composition de ces fournitures, vous pouvez les constater, nous avons des matériels pour les pré-scolaires. Et c'est ça, donc, que vous constatez, il y a des poupées, il y a des voiturettes. En tout cas, tous les jouets que les enfants donnent, les enfants ont besoin pour leur épanouissement. Nous avons aussi les fournitures du primaire. Vous avez les cahiers. Et cette année, nous avons joint l'utile à l'agréable en mettant l'hymne national derrière les cahiers et la carte du Niger pour les besoins aussi d'instruire nos enfants et de leur apprendre l'hymne national. Nous avons acquis aussi des manières scolaires, que vous pouvez constater, des livres de grammaire, donc, qui sont là, et le tout, donc, pour un montant de 5 milliards. L'appel que nous lançons, c'est que ces fournitures aillent à leur destinataire. Nous ne télérons aucun acte de détournement de ces fournitures. Nous serons très vigilants par rapport à ça. Et nous lançons un appel à tous ces responsables académiques de respecter cet engagement du président de la République, celui de doter, donc, les élèves des fournitures scolaires. Pour les partenaires sociaux de l'éducation, cette action est un grand pas dans l'atteinte de la qualité de l'éducation, tant prônée par les autorités, mais également un soulagement pour les parents d'élèves en termes de dépenses. Nous avons vu, effectivement, un certain nombre de matériels très divers. Et nous nous réduisons de cette disposition qui est déjà prise, puisque vous savez que déjà nous sommes en début août. Et si le gouvernement prend des dispositions déjà pour mettre en place les fournitures, et que ces fournitures-là sont en train d'être dispartées, je me souviens que vous avez vu les camions où on a assisté, effectivement, n'est-ce pas, au départ de plusieurs camions qui vont quitter pour aller dans les régions et pour dispartier ces fournitures-là, je pense que c'est une très bonne chose et c'est vraiment un bon présage pour la rentrée prochaine. La gratuite des fournitures est l'une des solutions aux problèmes de la qualité qui s'opposent au système éducatif du Niger. Avec la mise en place de ces fournitures à temps, nous avons espéré que l'État est en train de prendre des dispositions, ils doivent, pour que la rentrée 2015-2016 soit en tout cas une bonne rentrée. Nous sommes plus fiers que n'importe qui, nous, en tant que parents d'élèves, parce que c'est un ouf de soulagement, après tant d'années où nos enfants nous ont maltraité pour acheter des fournitures, nous voilà, on a reçu la fois passée pour le secondaire, cette fois-ci, nous voilà pour l'enseignement primaire, vraiment, c'est une fierté pour nous. Avec le programme de construction de salles de classe qui se poursuit, et les dispositions prises en ce qui concerne les fournitures, l'on peut dire que tout est fin prêt pour la rentrée scolaire 2015-2016. Le ministre de la Défense nationale a présidé ce matin à l'école de formation des officiers des forces d'armée nigerienne et Fofan la cérémonie qui consacre la fin de formation des élèves officiers après deux années académiques. C'est en présence du président du CESOC, parrain de la formation, du chef d'état-major actuel des armées, ainsi que plusieurs responsables militaires et civils. Le compte rendu avec Ismaël Daouda et Amani Seng. C'est la place d'armes de l'école de formation d'officiers des forces armées nigeriennes et Fofan qui abrite cette cérémonie de porte des galons des élèves officiers en fin de formation. La promotion est ainsi baptisée Promotion Lieutenant Nasir Ousmane Garba, du nom de l'un des premiers officiers tombés sous les bas de groupes armés terroristes. Occasion pour le commandant de l'école dans son mot de bienvenue de s'apésanter sur le contenu de la formation reçue par ses jeunes officiers. Jeunes officiers, plusieurs qualités et principes qui fondent l'autorité vous ont été enseignés et sans cesse rappelés, au nombre desquels je voudrais soumettre à vos méditations des éléments constitutifs de l'image du chef, c'est-à-dire la vocation et la formation. Oui, futur sous le train, aujourd'hui plus que jamais, et surtout en ce moment de grande solennité et d'émotion, votre vocation est interpellée et questionnée pour le choix que vous aviez opéré il y a deux ans en apposant votre signature sur le formulaire de l'acte d'engagement au titre des forces armées nigériennes. Cette cérémonie est l'occasion d'appeler de nouveau l'attention des sévitifs officiers sur les exigences et la noblesse de leur choix. Lauréat de la promotion, lieutenant Nassu Roussouman Garba, par ce triomphe, vous entrevoyez une victoire, une victoire sur les épreuves et les diverses privations de la vie. C'est dire que vous venez de franchir une étape importante de votre formation. Cependant, vous n'aurez été pénétré de ce mot qui est action que si l'envie de triompher, le désir de vaincre, font partie de votre éthique d'officier. C'est donc là une incitation, j'allais dire une injonction, à ne jamais céder devant l'adversité. C'est une injonction à persévérer, quoi qu'il vous arrive, et quoi qu'il vous en coûte. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République et particulièrement du président de la République et sa détermination à doter les forces de défense et de sécurité d'équipements appropriés pour faire face aux nouvelles menaces et triompher davantage. Ainsi, la promotion de l'éternat Nassir Ousmane Garba vient renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Elle est composée de 51 élèves officiers dont 12 stagiaires originaires des pays amis et 39 nigériens dont 2 femmes. A celle-ci s'ajoutent 11 officiers collatéraux qui ont également suivi une année de formation à l'EFOFAN. Pour sa part, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Aladjila Walichébou, a lancé ce matin une série de formation régulière des agents du dit ministère sous le code d'éthique et de la déontologie administrative des agents de l'État. Le but visé est de renforcer les capacités des agents de l'État sur les règles qui régissent le comportement professionnel et privé en vue d'une plus grande efficacité et de l'administration publique. Le compte en dit avec Gérard Abdelaziz et Moussa Hassan. C'est conscient du fait que la gouvernance administrative ne peut se concevoir sans que les agents publics ne renouent avec le respect des règles qui régissent leur comportement professionnel et privé que le ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative a décidé à partir de ce mois d'août de renforcer régulièrement les capacités de son personnel sur l'éthique et la déontologie dans l'administration publique. Il est important de souligner que le fonctionnaire modèle est celui-là qui s'acquitte de ses obligations dans le respect des règles de droit et de morale. Ce respect le sécurise pendant et après son séjour dans l'administration en tant qu'agent public. C'est pourquoi le ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, conformément à l'engagement de son Excellence M. Issouf Mohamedou, Président de la République, Chef de l'État, de renforcer les capacités à ressources de l'administration mon département ministériel pour s'adapter aux exigences nouvelles du service public à entrepris d'initier chaque mois et ce à compter de ce mois d'août 2015 des séminaires de formation de ces agents en vue de leur accompagnement pour qu'ils puissent s'adapter à l'évolution de leur poste de travail pour un meilleur rendement. Cette mesure prise par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative vise à remettre l'administration publique nigérienne sur les rails de la Renaissance car depuis des années, elle souffre d'inefficacité. On constate qu'il y a une certaine indiscipline sur certains agents de l'État et on est en train de perdre certaines valeurs. Et aujourd'hui, s'il y a trop de revendications, trop d'exigences, mais en réalité, qui donne ces agents de l'État à l'administration, à l'État du Niger ? Tout le temps, c'est des revendications salariales ou autres. Les agents de l'État doivent se conformer aux référentiels qui sont les textes portés du statut général de la Fonction publique et son décret d'application. Aujourd'hui, les agents de l'État n'observent même pas leurs obligations, à savoir l'obligation des services, l'obligation de la morale profondeur. Il n'y a aucun secret. On ne protège pas l'État. On ne protège pas le secret de l'administration. On vient, on respectera les conventions touchant à l'obéissance et à l'acidité, le non-respect des horaires. Et il y a un problème qui se pose aujourd'hui par rapport à l'organisation du travail. Donc, il faut revoir tout ça là. On s'est dit, au ministère de la Fonction publique, il est grand temps qu'on donne l'exemple. On donne l'exemple en essayant de renforcer les capacités de nos collaborateurs. La majorité des cadres qui sont au ministère de la Fonction publique sont des formateurs à l'ENA, dans les autres, ainsi, et non à l'université. Pourquoi ne pas aider cette jeune génération qui est là à lui apprendre le métier pour qu'elle puisse contribuer au développement de notre administration ? Voilà l'objectif de ces séminaires. Et ces séminaires, c'est une première dans l'administration publique nigerée. Chaque fin du mois, il y a un animateur parmi les responsables qui est désigné pour animer un thème. Ça permettra vraiment de combler certaines insuffisances de nos collaborateurs pour vraiment mieux organiser le travail au sein du ministère et également combattre cette lenteur administrative dont on nous reprochait à chaque fois dans le traitement des dossiers. Il s'agit donc de redorer le blason de l'administration publique et c'est au ministère en recherche de la fonction publique et de la réforme administrative de donner l'exemple. Le ministre de l'Environnement de la Salute Urbaine et Développement Durable a lui présidé ce matin à Niamey l'ouverture de l'atelier national sur la vulgarisation des concepts de l'économie verte et des emplois verts. C'était en présence des ministres de l'Emploi de l'Hydraulique et de l'Assainissement du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du gouverneur de la région de Niamey du compte-rendu avec Jocelyne Amosou et Issefou Nomo. Par la vulgarisation des concepts de l'économie verte et des emplois verts cet atelier veut trouver des moyens judicieux pour promouvoir les activités ayant un impact positif sur l'environnement et ce dans tous les secteurs notamment le transport la gestion des déchets l'écotourisme entre autres. Pour ce faire les représentants des organisations internationales des institutions de l'état des agences de coopération la société civile et le secteur privé sont appelés à contribution devant cette initiative du ministère de l'environnement capable de booster l'économie. Cet atelier vient donc à Pond-Nomé pour permettre à mon département ministériel de disposer d'une feuille de route et d'amorcer ainsi la transition vers une économie verte. Ses objectifs spécifiques sont entre autres informer les acteurs de l'existence de la direction de l'économie environnementale et de la promotion des produits forcer non lignés de sa mission et plaider pour une synergie d'action informer sensibiliser et amener les acteurs à s'approprier le concept de l'économie verte et des emplois verts définir les conditions permettant au Niger de se lancer dans la transition vers une économie verte d'esquisser une feuille de route pour la transition vers une économie verte de notre pays promouvoir la participation de ces acteurs au processus de promotion des emplois verts dans une perspective de synergie et de complémentarité La feuille de route pour la transition vers une économie verte qui sera élaborée à l'issue de cette assise permettra à l'État de concevoir des politiques tenant compte de la croissance économique de l'intégration sociale de la création d'emplois et de travail décents liés à la préservation de l'écosystème Le Conseil économique social et culturel CISOC a dépêché depuis le 4 ou termine plusieurs missions d'échange avec les autorités d'organisation de la société civile à l'intérieur du pays Ces missions sont réparties sur 4 axes en son conduit par Akoli Dawel Samaïla Banna Banya Mme Ongade Hadizanana Noumakaka et Mme Mamata Hamani respectivement 1ère, 2ème, 3ème et 4ème vice-présidente du CISO Pendant une dizaine de jours ces missions vont parcourir tous les chefs-lieux des régions et recueillir des données utiles pour la réalisation des études en même temps qu'il assure sa propre visibilité dans les régions le CISOC pourrait émettre des recommandations et des avis motivés au président de la République et à l'Assemblée nationale à l'issue de ses missions Dans ce cadre ouverture ce matin à Maradi de l'atelier d'échange d'informations sur les questions de développement économique, social et culturel dans la région de Maradi à travers le CISO C'était sous la présidence la 3ème vice-présidente du CISO le compte rendu avec Sanousi Garba et Hawa ou Mahmoudou Cette rencontre initiée par le CISO durera 2 jours et rentre dans le cadre de ces missions d'information de collecte d'indicateurs précis de prospection et d'échange avec les différents acteurs intervenant dans divers programmes et projets de développement Aussi permettra-t-elle une meilleure implication et responsabilisation de tous les acteurs dans la prise en compte des vraies préoccupations de développement pour la priorisation et la formulation des avis et recommandations à l'intention du président de la République à l'Assemblée nationale à indiquer la vice-présidente du CISO au-dessus de la région et les autorités régionales et locales seront améliorées et renforcées Les informations fiables pouvant testifier une base de données régionale seront collectées et les préoccupations et concrètes régionales de l'État seront répartirées et communes Elle devait ajouter que la région de Maradi capitale économique du Niger est confrontée aux défis sécuritaires dans le Sahel qui impactent négativement sur les pouvoirs d'achat des consommateurs La troisième vice-présidente a aussi adressé les salutations fraternelles du président de CISO Moussa Momouni Germakoui Le gouverneur de la région Abdou Mamman devait dire que cette présence massive des participants témoigne de la reconnaissance des populations de la région bénéficiaires des fruits de la décentralisation à travers le transfert des compétences Poursuivant son allocution Le gouverneur de Maradi n'a pas manqué de rassurer le CISO de la disponibilité des responsables des différentes structures pour donner le maximum d'informations attendues relatives au développement économique et social de la région pour une meilleure visibilité du CISO Notant qu'auparavant le président du conseil de ville Ayouba Moussa est intervenu pour espérer qu'au sortir de cette rencontre les maires seront outillés pour mieux collaborer avec le CISO et le CISO